Ça recrute sur TV78, l'émission qui met le curseur sur l'emploi. Dans chaque numéro, un invité qui vient nous parler de son entreprise ou de son secteur qui recrute. Et ce soir, dans Ça recrute, nous recevons Marc Fleury. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur territorial d'Enedis dans les Yvelines. Alors, il peut arriver parfois que l'on confonde Enedis et EDF. Quelle est la différence entre les deux ? EDF est fournisseur d'énergie, comme beaucoup d'autres fournisseurs d'énergie. Et Enedis est en charge de l'acheminement de l'électricité au plus près des clients. Et donc, Enedis intervient en monopole de distribution pour l'ensemble des fournisseurs. Quelles sont vos activités, en quelques mots, chez Enedis ? En quelques mots, on a trois grandes missions. La première mission, c'est l'exploitation des réseaux. Donc, on assure le dépannage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, on développe le réseau. S'il y a des nouveaux usages d'électricité, on les raccorde au réseau. Et enfin, on modernise le réseau parce qu'effectivement, on exploite un réseau qu'on doit rendre de plus en plus robuste et résilient. Et donc, à ce titre, on renforce le réseau public de distribution d'électricité. Enedis prévoit 350 embauches rien que pour l'Île-de-France sur cette année 2024. On va avoir l'occasion de parler des différents métiers dans lesquels vous avez des besoins. Dans sa recrute également, comme d'habitude avec moi, Clara Defrutose, bonsoir, qui va vous livrer sa sélection des offres d'emploi disponibles en ce moment sur le territoire. Ça recrute où en ce moment, Clara ? Ça recrute beaucoup dans le domaine de la restauration. Il y a aussi l'abbaye des Vauds-Cernés qu'on avait reçue justement ici, qui recrute activement cet été. Et pour la dernière, je garde le suspense parce qu'elle est plutôt atypique. On sera à découvrir tout à l'heure. Et dans sa recrute, comme d'habitude, France Travail sera également avec nous pour vous donner un conseil. Un conseil ce soir pour les entreprises qui peuvent se retrouver parfois face à des candidats qui n'ont pas les compétences demandées. Voici le menu du jour dans sa recrute. Alors, Marc Fleury et Nédis, de part ses activités, est forcément présente sur tout le territoire. Quelle est l'implantation dans les Yvelines ? Où êtes-vous présent sur le territoire des Yvelines ? Donc, on a quatre sites d'implantation. On a notre siège de la direction régionale Île-de-France-Ouest qui est juste ici à côté, à Guyancourt, où on a effectivement tous les emplois que peut proposer Nédis. Et à côté, on a trois bases opérationnelles. Une qui est basée à Morepas, une à Carrière-sous-Poissy et la dernière à Magnanville. Et là, c'est essentiellement des métiers de technicien d'intervention électricité qui permet d'assurer la maintenance des réseaux 24 sur 24, 7 sur 7. Au niveau national, il y a eu déjà de grosses embauches l'an passé. 4 900 salariés partout en France. Cette année, en Ile-de-France, on le disait, vous prévoyez de recruter 350 personnes. Et pourquoi avez-vous ces besoins sur le territoire francilien ? Alors, pour deux raisons. La première, c'est pour renouveler notre personnel. C'est le principe de la pyramide des âges. Nédis, c'est une entreprise nationale. Et donc, les salariés qui sont embauchés dans nos régions peuvent parfois, au gré de leur carrière, pouvoir aller dans d'autres régions de France. Et donc, il faut qu'on les remplace. Et donc, on nature aussi d'autres talents, d'autres régions vers l'Île-de-France. Et on a aussi un accroissement d'activité, avec une croissance des besoins en électricité qui nécessite de faire des travaux. Et donc, pour ce faire, on recrute en plus. Et alors, dans quel type de métier vous recrutez ? Et quel type de contrat aussi ? Donc, on recrute de l'alternance et du CDI. Sur les recrutements en CDI, on recrute dans trois principaux métiers. Le premier métier, c'est monteur électricien, donc en charge de l'exploitation des réseaux. Le deuxième métier, c'est chargé d'affaires. Donc, c'est en charge du pilotage d'une affaire de raccordement sur le réseau, en lien avec les collectivités locales, en lien avec nos prestataires qui font les terrassements, en lien avec nos équipes d'exploitation pour raccorder les nouveaux ouvrages au réseau. Et enfin, le troisième métier qu'on peut amener à avoir, c'est des métiers de pilote, de programmateur et de pilotage d'activité, parce que nos métiers nécessitent de plus en plus de pilotage d'activité. Et donc, en ça, on recrute des programmateurs dans nos cellules de pilotage d'activité. Est-ce que vous recrutez à différents niveaux de qualification ? Des débutants, expérimentés ? Alors oui, on recrute à la fois des débutants, mais aussi des expérimentés, sur lesquels on valorise l'expérience, parce qu'effectivement, on cherche à avoir une pyramide des âges la plus large possible. Enedis, en Ile-de-France Ouest, c'est 1 800 collaborateurs. Et donc, on est ouvert à une diversité des parcours et des candidats, avec forcément des valeurs communes qui nous réunissent. Mais en tout cas, on ouvre à tous les profils. Oui, dans vos besoins, il y a environ la moitié qui concerne des postes en alternance. Pourquoi recruter autant d'alternants que vous avez espoir ? De les garder dans l'entreprise, de les former pour les garder ensuite chez Enedis ? Oui, Enedis est un gros employeur. Donc déjà, on souhaite contribuer à l'effort d'apprentissage au niveau français. On a un accord alternance au niveau national qu'on décline dans notre direction régional Ile-de-France Ouest. Et en plus, on recrute dans des emplois où on peut découvrir le jeune en position d'alternance pour ensuite, effectivement, alimenter notre vivier pour des futurs recrutements. Alors, si on peut faire un focus peut-être sur un métier, le métier d'électricien, monteur électricien, quelles sont les missions, les compétences que vous demandez ? Donc, on recrute à la fois sur des bacs pro MLEC en sortie d'école ou alors sans diplôme, mais avec une expérience sur les réseaux électriques. À ce titre-là, ensuite, on prend en charge toute la partie professionnalisation de notre métier sur l'intervention sur le réseau public d'électricité. C'est un métier qui présente certains atypismes, l'intervention dans les travaux sous tension. Et donc, ça nécessite de bien maîtriser le geste technique. Et donc, on forme les gens à ça, on les professionnise aussi sur le terrain avec des salariés qui sont beaucoup plus aguerris sur le sujet. Et derrière, en fait, ça leur permet d'avoir une activité soit de raccordement des nouveaux ouvrages sur le réseau, soit de dépannage en fonction des incidents qu'il y a eu sur le réseau. On voit des images, notamment, d'intervention après des aléas climatiques qui peuvent arriver sur les Yvelines et qui privent, bien sûr, les clients d'électricité. Est-ce que, de manière générale, il y a un profil type pour travailler chez Enedis ? Est-ce qu'il y a des qualités que vous recherchez chez vos futurs collaborateurs ? Alors, effectivement, j'ai dit, on recrute à partir de profils type en fonction du bagage académique. Néanmoins, on recherche avant tout des gens qui s'inscrivent avec, dans l'ADN, le service public. On est une mission de service public. Et donc, c'est important d'avoir ça quand même ancré en soi. On propose des carrières longues. Donc, il faut quand même se retrouver dans la culture d'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on intègre ça aussi dans nos critères de recrutement. On cherche avant tout de l'authenticité, de l'ouverture et une capacité à accepter aussi la différence chez les collègues parce qu'on voit bien qu'il faut qu'on puisse travailler avec tout le monde. Est-ce que vous avez des difficultés à recruter ? Alors, le recrutement, c'est un process à part entière. Nous, on est des électriciens. Et donc, on a des gens dédiés sur ces activités de recrutement parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas s'improviser, recruteur. Il ne faut pas se rater non plus. Comme je l'ai dit, on propose des contrats longs. Donc, il faut vraiment qu'on recrute des gens qui ont envie de faire carrière chez nous et de progresser chez nous. Et donc, les difficultés auxquelles on peut se heurter, c'est le sourcing. Quelles sont les bonnes écoles avec lesquelles on travaille pour donner envie et que nos métiers soient connus. Il faut aussi qu'on s'améliore dans le regard croisé entre la hiérarchie ou le manager qui sera la personne qui va travailler au quotidien avec le collaborateur mais aussi un regard croisé ressources humaines pour être sûr que la personne soit employable dans la durée chez nous et puis de celui aussi son envie et son envie de progresser. Il y a un intérêt pour vous qui est sur la formation. Vous formez vos équipes que ce soit pour les profils débutants mais aussi les salariés qui sont déjà dans l'entreprise pour les aider à évoluer, c'est ça ? Effectivement, on investit beaucoup sur la professionnalisation. Donc, à ce titre-là, on les forme initialement pour être au rendez-vous de leur métier. Donc, sur le geste technique parce que la prévention, santé et sécurité, c'est très important pour nous. Et donc, on veut être sûr que les personnes sont en autonomie sur le réseau. Elles fassent ça en pleine conscience des risques électriques associés et du maîtrise de l'activité. Et à côté de ça, on propose aussi des parcours de développement personnel dans l'entreprise parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'est un contrat de longue durée avec nous. Et donc, ça permet aussi aux salariés qui démarrent monteurs électriciens de progresser dans l'entreprise à travers les formations qu'on peut lui proposer. On insiste beaucoup sur l'ascenseur social aussi chez nous. On a des salariés qui sont aujourd'hui, ce qu'on appelle en seconde partie de carrière comme moi, qui ont de l'expérience et qui ont progressé dans l'entreprise et qui sont quelque part des exemples pour aussi les jeunes qui rentrent dans nos sites. Donc, il y a de belles perspectives d'évolution. Dernière question, est-ce qu'on est bien payé chez Enedis ? Quel est le niveau de rémunération chez vous ? Donc, nous, on a des grilles de rémunération comme toute grande entreprise. Pour les gens qui rentrent en exécution, ils sont sur un salaire de base initial en entrant de 25 kg euros brut annuel. Donc, ça, c'est le package d'entrée auquel, en fait, il y a tout un package complémentaire lié aux avantages qu'on peut avoir, avantages en nature ou avantages familiaux en fonction de votre compte familial. Il y a de l'intéressement aussi qui est versé tous les Enedis. Il y a des plans d'épargne entreprise qui sont proposés. Donc, en fait, il y a un package un peu plus large qui peut se faire. Pour les maîtrises, on est autour de 28 kg euros brut annuel. Et pour les cadres, c'est à partir de 38 kg et en fonction aussi de l'école et de la compétence recherchée. Et donc, tout ça, c'est pour des gens sans expérience. Et après, on valorise l'expérience externe en fonction des niveaux de recrutement qui sont associés. Dans un instant, ça recrute près de chez vous. La sélection des offres d'emploi disponibles sur le territoire sera avec vous, Clara de Frutus. Mais d'abord, le conseil de France Travail, ex-Pôle emploi, dans cette émission. Il s'adresse ce soir ce conseil aux recruteurs. Que faire face à un candidat qui n'a pas les compétences demandées pour un poste élément de réponse ? On est là pour sensibiliser les employeurs en les incitant à prendre et à recruter des profils débutants afin de les faire monter en compétence dans le cadre d'une formation en interne ou en externe. J'oriente les recruteurs également vers le site de l'immersion facilité et aussi vers les services entreprises de France Travail qui sont joignables au 39-95 si vous avez besoin. C'est une période où ils peuvent accueillir un candidat potentiel avant de le recruter pour vérifier avec lui les compétences recherchées, les compétences requises et nécessaires pour assumer le poste pleinement. Et par la suite, pourquoi pas envisager un développement de compétences afin de combler l'écart entre les compétences acquises par le demandeur d'emploi et celles qui sont recherchées par le recruteur. Ça recrute près de chez vous avec Clara Defruteau. C'est pour la première offre d'emploi. Clara, vous nous proposez une offre qui pourrait plaire aux amateurs de barbecue. Pas des moindres, Grégory. Je vais vous parler d'un poste pour le moins atypique, celui de Brocheteur. C'est Novoviande qui le propose. L'entreprise recherche en CDD 300 brocheteurs pour la saison estivale en Ile-de-France. J'imagine que vous vous demandez ce qu'est le métier de brocheteur. C'est tout simplement la personne qui crée les brochettes de viande ou de légumes que vous trouvez ensuite dans les boucheries. Pour ce poste, vous l'aurez sûrement deviné, vos principales missions seront de découper et d'assembler les carrés de viande ou de légumes pour faire de belles brochettes. Et quelles compétences doit-on avoir ? Pas besoin d'expérience ni de compétences particulières. Novoviande propose même une formation adaptée de plusieurs jours pour devenir un expert dans l'assemblage de brochettes. Seul petit bémol, il faudra se lever tôt. L'assemblage de brochettes débute avant 6h30 du matin, tout simplement parce qu'il faut que les étals des boucheries puissent être garnis dès l'arrivée des premiers clients. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez déposer votre candidature via le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Si vous préférez, vous pouvez aussi postuler directement en magasin. Dans les Yvelines, Novoviande possède 7 boutiques, notamment à Guyancourt, Coignères ou encore Rambouillet. Par contre, pour le salaire, aucun montant n'est indiqué. Pour la deuxième offre, on parle d'Arias France, acteur référence de la restauration de voyage, qui recrute donc plus de 1000 personnes en Ile-de-France. Oui, Grégory. Vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est évidemment qu'il y a des postes à pouvoir dans les Yvelines, notamment à Versailles. Un poste d'économe en CDI est disponible pour la gare de Versailles-Chantier dans l'enseigne Paul et Monop Daily. Pour ceux qui ne savent pas, l'économe, c'est un professionnel chargé de l'approvisionnement des stocks et de la gestion des flux. Pour ce poste, vos principales missions seront de préparer et de passer les commandes auprès des fournisseurs, réceptionner les marchandises ou encore participer à la saisie des factures. En termes de compétences, Arias recherche quelqu'un qui est méthodique, rigoureux et qui a le sens du détail. L'entreprise indique aussi qu'une évolution est possible dans l'entreprise. Et pour le salaire, la fourchette est fixée entre 1 500 et 1 600 euros brut par mois pour postuler. Pareil, rendez-vous sur le site internet. Le lien s'affiche en bas de votre écran. Vous nous emmenez à l'abbaye des Vaudes-Cernay pour terminer l'abbaye qui recrute pour cet été. Vous les connaissez, on les a déjà reçus ici dans l'émission. L'abbaye des Vaudes-Cernay a cerné la ville. Elle est à la recherche d'un équipier piscine en CDD. Le poste est à pouvoir jusqu'en octobre. Vos missions seront notamment d'entretenir l'espace piscine, de nettoyer quotidiennement le spa et de gérer le traitement du linge. Et pour les compétences ? Vous devez avoir le sens du service, du détail et de la propreté, être réactif et dynamique et être ponctuel et flexible. Une expérience de 2 ans minimum est requis. Par contre, aucun diplôme n'est exigé et pour le salaire, aucun montant n'est indiqué. Merci, Clara. Comme d'habitude, ces offres, vous les trouvez sur les portails classiques comme Indeed. Il y a aussi un site, skyemploi.fr, qui recense toutes les offres d'emploi disponibles sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Avant de se laisser de rendez-vous emploi, à noter dans vos agendas un job dating spécial. D'abord sur les métiers du paysage, du végétal, de l'art floral et du cheval. Ça se passe ce samedi 8 juin sur l'agro-campus de Saint-Germain-en-Lèche-Chambourcy. Des entreprises du secteur qui embauchent seront présentes. L'inscription est conseillée. Venez avec votre CV de 9h à 13h. Pas besoin de CV pour cette prochaine date, ce prochain événement. L'agence France Travail de Rambouillet propose un MRS, une session de MRS pour méthode de recrutement par simulation. C'est une nouvelle manière de rencontrer les candidats. La matinée du mardi 18 juin sera dédiée au poste d'auxiliaire ambulancier. C'est de 9h à 11h. Voilà, c'est la fin de sa recrute. Merci à Marc Fleury, directeur territorial d'Enedis dans les Yvelines d'avoir été avec nous. On prévoit, on rappelle pardon que Enedis prévoit le recrutement de 350 personnes cette année en Ile-de-France. Comment postuler pour ces offres ? Donc il y a un site, Enedis Recrute, tout simplement. Vous avez l'ensemble des offres qui sont ouvertes partout en France. Et un dernier mot pour dire que ces besoins en recrutement vont grandir dans les prochaines années ? Effectivement, on a un ruban de recrutement depuis quelques années mais qui va exploser parce qu'on a l'école des réseaux de la transition écologique qui se met en place avec tous les partenaires industriels autour des réseaux électriques. Et on envisage d'avoir 10 000 recrutements par an d'ici à 2030 pour couvrir les 96 milliards d'euros qu'on met sur le réseau d'ici à 2040. Donc venez dans l'électricité et ça recrute. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci également à Clara de Frutos de nous avoir accompagnés comme d'habitude. On se retrouve dans deux semaines pour une prochaine émission de Sa Recrute et ce sera déjà la dernière de la saison. Très belle soirée sur TV78. Sous-titrage Société Radio-Canada